Salut, aujourd'hui on va voir ensemble quel est le meilleur investissement financier entre un ETF S&P 500 et un ETF MSCI World. Ces deux fonds de placement sont toujours comparés l'un à l'autre par les investisseurs américains et européens depuis des dizaines d'années maintenant pour déterminer lequel est le champion de la gestion passive. Aujourd'hui on va refaire le point de façon objective et à la fin de l'épisode on aura notre gagnant. Mais d'abord commençons par quelques mots pour replacer le contexte. Le S&P 500 et le MSCI World sont à la base des indices boursiers très suivis et ce sont en fait des grands témoins de l'état et de la performance des marchés financiers américains et mondiaux. Ce qui nous intéresse aujourd'hui en tant qu'investisseurs ce sont en fait les dérivés de ces indices, les fonds indiciels. En fait des sociétés de gestion vont fabriquer des fonds qui vont suivre et répliquer automatiquement la performance de ces indices que tu peux acheter en bourse comme une action. Leur avantage c'est donc qu'avec un seul achat tu vas pouvoir profiter de la performance d'un marché et non pas d'une seule entreprise. Dans notre cas ça va être le marché des grandes entreprises américaines pour le fonds indiciel S&P 500 et le marché mondial pour le fonds MSCI World. Acheter un de ces fonds indiciels est une excellente idée pour investir, c'est une stratégie qui est simple et qui est très performante avec environ 10% de rendement brut moyen par an ce qui lui permet de surpasser la plupart des gestionnaires actifs de portefeuille qui vont choisir eux-mêmes leurs actions. Ce sont des fonds d'investissement que tu peux loger par exemple dans un compte titre, un PEA, un plan d'épargne d'action, une assurance vie ou alors un plan d'épargne de retraite. Si tu n'es pas bien au courant de ce type d'investissement, je te conseille d'écouter ou de regarder d'abord mon épisode « La meilleure stratégie pour investir en bourse » avant l'épisode d'aujourd'hui. On peut maintenant passer à notre étude du jour. Lequel de ces deux fonds indiciels mérite de rentrer dans nos portefeuilles d'investissement ? Voyant ça point par point, on va les décortiquer en s'intéressant aux critères qui sont pertinents dans la vie réelle. Le premier point à aborder, c'est celui de la composition de ces indices et surtout de la conséquence de ces différentes compositions. Le S&P 500, il va être composé des 500 plus grandes entreprises américaines qui sont cotées en bourse. En fait, il va couvrir à peu près 80% de la capitalisation boursière américaine et du coup de ce fait, l'indice le plus représentatif du pays. C'est un indice qui est très bien diversifié au sein des secteurs d'activité. On va y retrouver des valeurs industrielles, financières, de la consommation de base, mais aussi du luxe. On y trouve donc de tout, mais aujourd'hui, il est principalement composé par les grandes valeurs technologiques. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'indice, il est pondéré en fonction de l'importance de la capitalisation des entreprises qu'il compose. Les entreprises les plus cotées vont peser plus dans l'indice. Par exemple, actuellement, Apple, Microsoft ou Nvidia pèsent chacune environ 7% de l'indice contre 0,2% pour l'entreprise Etsy. Les valeurs technologiques sont actuellement les plus cotées au monde, ce qui explique leur plus grande importance dans le S&P 500 aujourd'hui. Mais c'est tout pareil pour le MSCI World, qui fonctionne aussi par une pondération sur la capitalisation. Mais cet indice n'est pas basé sur 500 valeurs, mais plutôt 1500 dans 22 pays développés en plus des Etats-Unis, comme par exemple les principaux pays européens, le Canada et puis le Japon. Attention, il n'y a pas la Chine et l'Inde dans le MSCI World parce que ce sont des pays qui sont encore considérés comme émergents. Cet indice va aussi pondérer le poids de chaque bourse nationale en fonction du montant de sa capitalisation. Par exemple, la France pèse pour 3% de l'indice contre 70% de l'indice pour les Etats-Unis. On a donc des profils de diversification qui sont différents avec ces deux options. On va creuser un peu de ce côté-là. D'abord du côté de la diversification sectorielle, c'est-à-dire est-ce qu'on a des entreprises dans les différents secteurs économiques ? Oui, clairement, dans les deux options, c'est identique. Avec 500 et 1500 valeurs, c'est très largement lancé pour couvrir tout le spectre économique des grandes entreprises. Match nul donc. La vraie différence, elle est évidemment sur la diversification géographique. Le S&P 500 est exclusivement américain, contrairement au MSCI World, qui suit, comme on a dit, une logique géographique pondérée sur la capitalisation. Aujourd'hui, les US pèsent pour 70% de l'indice. Et si leur part dans l'économie mondiale augmente, et que cette augmentation se reflète dans la capitalisation boursière, cette place dans l'indice peut monter à 75-80%, comme elle peut descendre à 60% si leur économie et leur capitalisation boursière s'essoufflent. Sur le long terme, on va donc avoir une sélection automatique des entreprises des pays développés les plus performantes, sans faire de pari sur leur pays d'origine ou alors sur leur secteur d'activité. Pour moi, c'est un avantage qui est massif en faveur de l'indice World. On est garanti comme ça de rester dans la course. C'est un investissement qui va être très serein de ce côté-là. Mais attention, il ne faut pas oublier que les entreprises du S&P 500 sont des multinationales qui sont souvent exportatrices en plus. Elles sont donc exposées aux croissances des économies internationales dans lesquelles elles vont être implantées. Donc ce serait beaucoup trop simple de penser que le S&P 500 nous rend totalement dépendants des choix politiques, des choix économiques qui sont strictement américains. Mais en même temps, on ne peut évidemment pas rejoindre le même niveau de diversification géographique d'un indice monde. On peut appliquer le même raisonnement en termes de diversification monétaire. Les multinationales d'origine américaine vont vendre en dollars, en euros, en yens, parce que finalement leurs revenus sont internationaux. De cette façon, on va avoir une diversification monétaire qui est cachée au sein du S&P 500, mais qui va bien sûr rester centré autour du dollar, mais qui est une monnaie de référence. Donc pour moi, il n'y a pas de grosse crainte à avoir de ce côté-là. L'indice World, quant à lui, évite d'être totalement investi sur du dollar. On a vu 70% actuellement. Est-ce qu'il y a un gros intérêt à se diversifier un petit peu plus sur les devises avec l'indice monde ? Pour moi, c'est un critère qui est assez secondaire. Évidemment, à court terme, on peut constater d'importantes différences de performance pour un même investissement, en fonction de la parité euro-dollar par exemple. Mais on remarque quand même que sur le long terme, l'euro et le dollar convergent dans la même direction, avec une perte de valeur due à l'inflation qui est comparable. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment de quoi jouer là-dessus. Mais attention, parler du concept de diversification sans parler de la perte de concentration, ça n'a pas de sens. Comme on va le voir dans quelques instants, les meilleures valeurs américaines sont très performantes et sont plus diluées au sein de l'indice monde qui concentre plus de valeurs. D'ailleurs, il a même plus de valeurs américaines que l'indice S&P 500. Donc pour illustrer ce point, je te donne une petite statistique intéressante. Dans le S&P 500, on va avoir le top 10 des valeurs, donc Apple, Microsoft, Nvidia, etc., qui va peser pour 33% de l'indice actuellement contre 21% pour le MSCI World. Du coup, le S&P 500 est surexposé aux valeurs championnes, aux entreprises américaines qui cartonnent en ce moment. Et tout ça, encore une fois, de façon automatique. Ça, c'est un point qui me parle. C'est un avantage que je trouve vraiment au S&P 500. Mais voilà, encore une fois, on est sur des proportions assez proches, 33 versus 21% et un fonctionnement de pondération qui est similaire. Avant de parler de performance, qui va être un gros morceau, je voudrais qu'on aborde ensemble les différences en termes de risque pour ces deux indices. D'abord, la conséquence directe de la plus grande diversification du MSCI World, c'est une baisse du risque court terme, de la volatilité et de la valeur de l'indice. C'est-à-dire que les variations à court terme du prix vont être moins importantes que sur le S&P 500. La différence est très faible. On parle d'un peu plus de 5% de volatilité en moins. Mais en fait, on s'en fiche pas mal, parce que la volatilité, c'est par définition une notion de court terme qui n'est intéressante que dans un contexte de vente urgente de son investissement pour en fait moins risquer une baisse temporaire de la valeur. Mais quand on a investi dans un de ces deux indices, c'est idéalement pour du long terme, au moins une dizaine d'années. On va donc être intéressé par les risques sur ces durées importantes d'investissement. Il faut évidemment se rappeler que les investissements en actions comme c'est le cas ici sont risqués. En fait, se concentrer sur le long terme ne veut pas dire que le marché actions n'est plus risqué, mais ça veut dire qu'on se donne quand même plus de chances d'atteindre le rendement moyen espéré pour cette classe d'actifs. La question c'est, est-ce qu'au sein de cette classe d'actifs, on a moins de risques avec un ETF MSCI World qu'avec un ETF S&P 500 ? C'est pas évident en fait de bien répondre à cette question. Ce que je constate, c'est que ces deux indices ont un coefficient de corrélation à 0,98 sur 1. C'est quasiment la même chose. Les marchés internationaux sont donc très corrélés avec le marché US sur des sujets comme l'inflation à long terme, le risque de désastre, etc. Par exemple, en 2008, la crise des subprimes était au départ un problème strictement américain, mais la crise financière a été mondiale. Est-ce que ça a du sens de chercher à prendre ces distances avec les risques économiques géopolitiques américains dans un monde qui est aussi interconnecté ? Pas si sûr en fait. On a parlé des risques, on peut maintenant s'intéresser à l'autre face de la pièce, les performances. Alors on va pas tourner autour du pot, quand on regarde l'histoire, le S&P 500 surpasse largement l'indice monde depuis la création des deux indices. En regardant le rendement annuel moyen lissé sur les dernières décennies, on va obtenir un rendement total, donc en réinvestissant les dividendes, de plus de 10,5% pour le S&P 500 et 8,5% pour le MSCI World. On a donc 2% d'écart. Un écart qui va être expliqué par le fait que le MSCI World n'a pas la concentration américaine du S&P 500. Voilà un graphique qui nous montre l'évolution d'un investissement de 10 000 euros en 1992 dans deux fonds indiciels répliquant nos deux indices. Pour les auditeurs podcast, je vais décrire le résultat des courses. On constate deux tracés très corrélés, mais pas au même niveau de valorisation. En 2024, on aurait environ 130 000 euros sur le MSCI World, tandis que le fonds indiciel S&P 500 afficherait 265 000 euros. Avec une différence de rendement moyen historique de 2%, on a un effet cumulatif qui est vraiment très différent au bout de 30 ans. Mais dézoomons un peu pour regarder la différence de rendement année après année. On observe que malgré une surperformance globale de l'indice américain, on a une très grande hétérogénéité des rendements d'une décennie à l'autre. On voit d'abord que la différence de rendement moyen a été gonflée par l'incroyable performance américaine pendant la décennie 2010. Donc la surperformance globale de 2% est quand même à prendre avec des pincettes. On constate par exemple que tous les ans, pendant la majorité des années 80, les autres pays développés ont surperformé les marchés américains, tout comme pendant la décennie 2000. Tout à l'heure, on parlait du fait que les marchés étaient très corrélés entre eux, qu'ils ont également souffert des crises américaines, mais pas au même niveau. Avoir des indices mondiaux dans ces moments difficiles pour les Etats-Unis permettait de dégager plus de performances grâce à la diversification. Même si on constate une surperformance globale du S&P 500, il faut rester vigilant sur les conclusions qu'on peut tirer de ces tests historiques et purement empiriques. Après tout, le MSI Award ne date que des années 70, donc on n'a que 50 ans d'historique. Si tu es dans ta vingtaine ou ta trentaine, tu investis potentiellement pour 20, 30, 40 ans. Donc la tendance passée, qui semble encore être en cours aujourd'hui, ne sera peut-être pas la norme dans le monde de demain. Personne ne peut prédire les économies qui vont tirer leur épingle du jeu dans l'avenir. Est-ce que les Etats-Unis resteront la puissance de premier plan ? Ça, je n'en sais rien. Ce que je constate par contre, c'est que ces impressionnantes performances passées et actuelles sont bien ancrées dans la tête des investisseurs professionnels comme particuliers qui s'attendent à ce que cette tendance se poursuive. La voilà la limite. Les performances passées et les attentes futures sont déjà reflétées dans les prix actuels. En fait, la valorisation américaine est chère et c'est en partie expliqué par les grandes attentes des investisseurs. Pour moi, ça baisse théoriquement la probabilité que les performances futures soient similaires aux performances passées. Tout ça, c'est qu'une question de pari. Il me semble quand même plus probable que les Etats-Unis restent en position de force que l'inverse, mais se lancer sur du MSCI World nous permet d'admettre qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et à mon sens, c'est une humilité qui est pleine de sagesse. Ah oui, petite remarque importante. Dans tous ces chiffres de rendement, j'ai pris en compte les frais de gestion des fonds indiciels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les frais des ETF MSCI World sont en moyenne beaucoup plus élevés que les frais des ETF S&P 500. Ça participe à cet écart de performance dont on parlait juste avant. Par exemple, sur PEA, le fonds MSCI World CW8 prend 0,38% de frais de gestion annuels contre 0,15% de frais de gestion pour son équivalent S&P 500, le PE 500. À long terme, on croit moi que ça fait vraiment une grosse différence. En tout cas, c'est un facteur objectif de surperformance pour le S&P 500. Voilà, on vient de faire le tour des arguments quantifiables. Je rajouterais volontiers des points bonus pour le S&P 500 pour des raisons culturelles et des considérations personnelles, qui me donnent des raisons de croire que la surperformance américaine est encore là pour un bon moment. Je constate quand même que leur culture est très propice au développement des entreprises. D'abord, sur l'aspect entrepreneurial. On y retrouve une culture qui valorise et qui récompense la prise de risque. Globalement, une culture d'entreprise qui est capitaliste et qui continuera forcément à soutenir les entreprises américaines, les marchés américains à l'avenir. Par exemple, on peut penser qu'avec les bien meilleurs salaires proposés, notamment dans la tech, le potentiel d'innovation aux Etats-Unis a encore de beaux jours devant lui. Et ça se voit particulièrement en ce moment dans la course à l'intelligence artificielle qui est clairement dominée par les Etats-Unis. Et deuxièmement, on y retrouve une culture de l'introduction en bourse des sociétés et une culture de l'actionnariat des particuliers qui est à l'opposé de ce qu'on a en France. Pour les américains, c'est indispensable d'investir à cause de leur système de retraite par capitalisation. On estime qu'environ 60% des américains ont un placement en bourse. Et clairement, les fonds S&P 500 sont très privilégiés là-bas. Ces fonds ont financé la retraite de millions d'américains. Donc pour moi, leur système capitaliste n'est pas prêt de bouger. Pour autant, en se contenant du S&P 500, tu vas être privé de très belles valeurs européennes comme LVMH ou Nouveau Nordisk. Mais le plus important, c'est que tu sois optimiste, que tu aies confiance dans les économies dans lesquelles tu investis. Sinon, à la moindre perturbation sur les marchés financiers, tu risques de remettre en question toute ta stratégie et c'est là qu'on fait des erreurs. Voilà, on vient de refaire le tour de ces deux grands champions de l'investissement passif en bourse. D'un côté, on retrouve le très apprécié MSCI World avec son avantage de sélection automatique des économies internationales performantes et sa bonne maîtrise des risques à court et à long terme. Je pense notamment à la volatilité, au risque de change des devises et au risque géopolitique qui sont tous un petit peu plus contenus dans le MSCI World. De son côté, le S&P 500 nous propose une surperformance historique de 2% et certains arguments pour penser que ça va continuer. Déjà, cette surperformance est due à des frais moindres sur les fonds indiciels et à une plus grande concentration des valeurs performantes. Et de mon côté, il y a certains facteurs socioculturels spécifiquement américains qui me rendent très optimiste pour la poursuite de cette tendance. Mais d'un autre côté, est-ce que les 8,5% annuels du MSCI World ne sont pas déjà suffisants pour atteindre nos objectifs financiers tout en se préoccupant moins de nos investissements ? Et oui, investir sur l'indice World c'est un gage de relative sérénité. Sur PEA, c'est l'indice le plus large. Tu ne trouveras pas mieux. Donc pour moi, l'indice Monde semble quand même être le meilleur choix d'investissement, en tout cas le plus raisonnable pour la plupart des gens. Après, en fin de compte, le plus important, c'est d'augmenter ton capital investi. Pas de passer les jours à comparer le World et le S&P 500. Que tu investisses sur l'un, sur l'autre ou sur les deux en même temps, peu importe, c'est déjà un bien meilleur choix que de laisser ton épargne sur des livrets. Merci de m'avoir regardé aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lui mettre un like, à t'abonner à la chaîne. Je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en podcast sur toutes les plateformes et sur l'éducation financière pour tous.fr. Salut, porte-toi bien et rendez-vous sur les prochains épisodes.